il ya quelque chose que tu vas rencontrer quand tu vas arriver sur canada ok pour que tu ne sois pas surpris c'est le fait que tu vas rencontrer il ya beaucoup de gens qui vont s'endetter pour épater les autres ou bien pour donner l'impression d'être à un certain niveau social tu vas rencontrer il y en a plein je te dirais que si dix personnes huit sont dans cette mouvance là que ce soit chez en gros dans toutes les communautés il ya des gens qui vont s'endetter pour épater les autres ils vont s'endetter pour avoir de très beaux vacances ils vont s'endetter pour avoir de très beaux meubles chez eux ils vont s'endetter pour avoir de très belles voitures faudrait que les deux belles voitures puissent accompagner la devanture de la maison ils vont s'endetter pour toutes sortes d'affaires toutes choses pour que on puisse les respecter pour comme pour qu'ils puissent montrer que non eux comment dirais-je eux ils ont un certain niveau social ils ont une certain une certaine dimension sociale et il faudrait les respecter dans ces cas de figure toi qui vient d'arriver toi qui arrive tout juste là non pas dans cette mouvance il ya un coup qui avait vraiment impressionné va pas impressionné un coup qui m'avait comme agréablement surpris quand ils venaient d'acheter leur maison tous les meubles qui étaient là c'était les meubles qui venaient avec la maison ou bien les meubles qu'ils avaient dans leur appartement ils ont simplement transféré ça dans leur maison et ils ont dit nous c'est vrai on vient juste d'acheter la maison et normalement la maison doit être accompagnée par de nouveaux meubles pas de nouvelles nouvelles vaisselles nouvelles machines à laver nouvelles nouvelles toutes choses en fait mais ils ont dit non on va prendre notre mal en patience on va équiper tout doucement notre maison et quand le temps va arriver maintenant on va pouvoir maintenant avoir nos choses autant convenable ça c'est cette idéologie que je voudrais t'amener le temps ne te presse pas ok parce que comme on est au canada tout est au crédit tout ça tu pourrais être tenté parce que j'en ai dit que c'est gratuit les cinq premiers mois ou bien la première année c'est gratuit tu vas être tenté avoir toujours tout nouveau tout neuf là bas ça te coûter neuf dollars par mois là bas ça te coûter 30 dollars par mois là ça te coûter peut-être 100 dollars par mois et tu vois tu payes des petits montants par mois et tu as l'impression que ça va pas te peser sur le plan financier mais à un moment de ça devient lourd quoi ok et tu n'as pas le droit de tomber malade parce que tu dois travailler tout le temps pour payer ces factures là tu n'as pas le droit de manquer parce que tu dois payer tous les créanciers alors que tu n'en avais pas besoin au départ bâti tes finances bâti ton hystérique financier prends les choses selon la dimension dans laquelle tu te trouves sur le plan financier sur le plan social prends ton temps pour bâtir tes choses prends ton temps pour bâtir des choses ne soit pas là pour envier les gens ne les envies pas il y en a beaucoup qui vivent dans l'apparence il y en a beaucoup qui vivent dans le semblant pourquoi parce que l'accès au crédit te permet de faire beaucoup de choses ne soit pas là pour pouvoir imiter les choses regarde à tes objectifs ne regarde pas ce que les autres font regarde à tes objectifs ne regarde pas ce que les autres font regarde à tes objectifs ne regarde pas ce que les autres font parce qu'il y en a beaucoup qui s'endettent pour épater les gens il y en a beaucoup qui s'endettent pour se séduire et quand je dis beaucoup ça peut être l'homme et la femme ce n'est pas seulement un individu célibataire ce que l'homme et la femme s'asseyent comme ça ils décident de s'endetter pour pouvoir épater les autres peut-être qu'ils ne se disent pas que c'est pour épater les autres mais de prime abord c'est ça tu t'imagines quelqu'un qui va faire un mariage qui va coûter genre 90 mille dollars alors qu'il n'a même pas un meuble à la maison il s'endette pour 90 mille dollars alors qu'il n'a même pas un meuble à la maison quelqu'un va prendre une voiture qui va coûter 75 mille dollars alors qu'il n'arrive même pas à payer son hypothèque son loyer à la maison ses enfants ne sont pas habillés mais il y en a beaucoup comme ça et toi tu vas entrer dans cette mouvance sous prétexte qu'on est au canada et il faut que les gens d'afrique me voient les gens des caraïbes me voient que je paraisse bien les gens qui vivent au delà je veux dire leur respiration c'est la carte de crédit c'est la marge de crédit je fais cette vidéo pour te sensibiliser va selon ton rythme ne pas pas selon le rythme des autres les autres savent sur quoi ils s'engagent va selon ton rythme parce que même quand tu passes selon ton rythme parfois tu as des défis qui sont quand même assez difficiles que tu vas affronter à quand même pour votre raison de partir dans le rythme de quelqu'un d'autre et tu vas aussi voir pour conclure tu te rends compte que les riches ne paraissent pas les riches sont cachés la majeure partie des riches que tu vas rencontrer au québec ou au canada ont des petites voitures toyota toyota hyundai les petites voitures la majeure partie des millionnaires que j'ai vu là ont beaucoup de voitures même en location la majeure partie d'entre eux ils ne il veut dire ils ne trouvent ils n'ont pas un intérêt à montrer aux gens qu'ils sont bien non ils vivent normalement très simplement ils ont un budget plus serré que celui qui a même besoin de revoir son budget et il dit qu'il sait il se dit que même s'il est millionnaire pour lui il doit dépenser peut-être par mois 4000 dollars par mois il s'en tient à ça et c'est juste ça qu'il bâtit son budget mais celui qui n'a pas qui n'a même pas 4000 dollars par mois qui peut vendre 2500 3000 par mois c'est lui qui va vivre comme quelqu'un qui a peut-être 10 mille dollars par mois à cause du quoi à cause du crédit à cause du prêt pour paraître pour étonner pour épater les gens donc n'entre pas dans cette mouvance et pour toutes les personnes qui viennent juste d'arriver foyer moi africa ok au travers de ma conjointement on organise des rencontres virtuelles pour les nouveaux arrivants si tu viens d'arriver si tu as un nouvel arrivant et que tu entendres certaines skills certaines façons de se comporter quand tu viens d'arriver au canada au travers de ce que nous on donne comme conseil via certains articles qu'on voit dans les journaux via des expériences des autres parce qu'on est beaucoup durant la rencontre ben enregistre toi si c'est sur facebook tu vas sur le lien qui est au dessus si c'est sur youtube tu vois le lien qui est au dessous en dessous ok enregistre toi la prochaine rencontre c'est je pense c'est le 12 le 12 samedi le 12 ok ben on regarde quasiment c'est quasiment plein fait qu'il faut vraiment aller très vite pour qu'on puisse vraiment se parler sérieusement sincèrement et prendre de vraiment comme de prendre des nouvelles objectifs de nouveaux objectifs ensemble en fait ok je t'attends pour la rencontre puis on se voit pour la prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501